C'est une curiosité le long du canal qu'il est difficile de ne pas remarquer. En un an, trois logements insolites ont poussé au bord de l'eau, à côté dans l'ancienne maison d'Ecclusiers. Un projet d'hébergement touristique qui a germé dans la tête de Sandrine et Cathy au cours d'une balade sur ce chemin. C'était vraiment un coup de cœur, l'attrait de l'eau avec le canal, la maison Ecclusière qui a une vraie âme. C'était le côté historique, des personnes ont déjà vécu dedans et le côté historique aussi du canal. C'est ça qui nous a vraiment plu. Un lieu paradisiaque à l'abandon depuis 15 ans. Voix navigables de France et la région investissent à l'heure à hauteur de 40% pour financer le projet et revitaliser le canal. Ouvert le 1er juin dernier, la maison et trois lodges sont prises d'assaut par les voyageurs, à l'image de cette famille belge venue pour la semaine. C'est très magnifique ici. Hier il a passé un bateau ici. C'est aussi très beau pour regarder. Il y a la quiétude, il ne passe pas beaucoup de monde. C'est vraiment calme et bien fait aussi. Pour 180 euros la nuit, Cathy et Sandrine ont trouvé le bon filon. Le confort associé à l'insolite. Les choses sont venues spontanément à moi en me disant un jour moi aussi je ferai de l'insolite parce que c'est de la liberté, c'est l'évasion. Alors tout confort, parce que c'est sympa aussi d'arriver avec sa valise et puis de se dire on n'a rien à apporter, pas le linge de lit, pas le linge de toilette. Parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut dans les hébergements. Reste à savoir si la formule plaira été comme hiver. Les lodges du canal sont ouvertes toute l'année. Merci.